Bonjour à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée électricité industrielle. Cet article traite, démarrage, étoile, triangle, 1, sens. Démarrage, étoile, triangle, 2, sens. Démarrage étoile ou triangle, moteur asynchrone. Le couplage d'un moteur asynchrone peut être triangle, étoile ou impossible selon la tension réseau et la tension nominale du moteur. Couplage du moteur asynchrone, étoile ou triangle. Tension nominale du moteur et tension de réseau. En couplage triangle, chaque enroulement du moteur asynchrone voit directement la tension appliquée. En couplage étoile, chaque enroulement voit une tension réduite, divisé par racine de 3. Note, le neutre n'est jamais utilisé. Couplage étoile ou triangle, le bon choix. Pour les couplages étoiles ou triangles du moteur asynchrone, les différents cas sont possibles. Tension égale, couplage étoile. Quand les tensions réseau et nominales du moteur sont égales, on choisit le couplage étoile. Exemple, moteur 230 volts, 400 volts sur réseau 230 volts, 400 volts, couplage étoile. Ici, la tension est de 400 volts entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 volts pour fonctionner. On choisit donc le couplage étoile. Si on utilisait le couplage triangle, chaque enroulement subirait 400 voltage à ses bornes et serait détruit. Plus petite tension moteur égale, plus grande tension réseau. Quand la plus petite, tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus grande, tension réseau, donc la tension entre phases, on choisit le couplage triangle. Exemple, moteur 230 volts, 400 volts sur réseau 127 volts, 230 volts, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 volts entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 volts pour fonctionner. On choisit donc le couplage triangle. Couplage impossible. Plus grande tension moteur égale plus petite tension réseau. Quand la plus grande, tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus petite, tension réseau, donc la tension entre phases, aucun couplage n'est possible. On ne peut pas utiliser ce moteur asynchrone. Exemple, moteur 230 volts, 400 volts, sur réseau 400 volts, 690 volts, couplage impossible. Aucune tension commune. Quand aucune tension n'est commune, aucun couplage n'est possible. Exemple, moteur 127 volts, 230 volts, sur réseau 400 volts, 690 volts, couplage impossible, moteur détruit. Parenthèse fermante point. Par ailleurs, un moteur asynchrone 400 volts, 690 volts, n'aura jamais assez de tension à ses bornes avec un réseau 127 volts, 230 volts, quel que soit le couplage. Exemple, moteur 400 volts, 690 volts, sur réseau 127 volts, 230 volts, couplage impossible. Barrette de couplage, étoile ou triangle. Le couplage étoile ou triangle d'un moteur asynchrone se fait à l'aide de barrette sur la plaque à borne. Couplage étoile triangle pour moteur asynchrone, position des barrettes. Deux barrettes sont nécessaires pour le couplage étoile. Trois barrettes sont nécessaires pour le couplage triangle. Idées astuces pour retenir les barrettes de couplage. Couplage étoile, barrettes horizontales comme les branches du E majuscule 2, étoile. Couplage triangle, trois barrettes comme triangle. Couplage d'un moteur asynchrone en pratique. En pratique, le couplage étoile-triangle peut ressembler à cela. Barrette de couplage triangle pour moteur asynchrone. Barrette de couplage étoile pour moteur asynchrone. Exemple de moteur asynchrone. Le moteur asynchrone n'existe pas que dans les cours d'électrotechnique. Voici une plaque signalétique d'un moteur asynchrone de puissance 740 W, égale un cheval vapeur. Moteur asynchrone 220 V, 380 V. Plaque signalétique du moteur asynchrone. On reconnaît les anciennes tensions réseau 220 V et 380 V, aujourd'hui, 230 V et 400 V, le COS-FI, les couplages et la puissance. On peut brancher, couplage étoile, ce moteur. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 V entre phases. Triangle de sens de marche, composant schéma de commande, fusible sectionneur Q2 et Q3, transformateur 424 V, contact pré-coupure Q1, bouton poussoir NOS 2, première sans de rotation. Contact N O2KM2, 13 à 14, bobine KM1, bouton poussoir NOS, 3 deuxième sans de rotation. Bobine KM4, contact N O2KM4, 13 à 14, bobine KM24, vkm1, contact N F2KM1, 28 à 29. Bobine KM5, bobine KM3, contact N F2KM3, 28 à 30. Contact N O2KM3, 13 à 14, contact N O2KM1, 13 à 14. Contact de relais temporisés 5S N O, contact de relais temporisés 5S N F. Contact N F2, relais thermiques F1, contact N O2, relais thermiques F1, page 3, triangle, page 4, étoile, page 3, signifie l'absence ou le présence de courant, astérisque composant schéma de puissance, moins 3 linges de phase, fusible sectionneur TRI Q1, contacteur KM2, première sans, contacteur KM4, deuxième sans, Contacteur KM1, démarrage étoile, contacteur KM3, démarrage triangle, relais thermiques F1, le moteur asynchrone triphasé M3, astérisque fonctionnement, astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 ce qui provoque Son auto-alimentation L, excitation des bobines KM5 et KM1 Le démarrage du moteur en couplage étoile 5 secondes après, le contact de relais temporisé de KM5 changement état ce qui entraîne La désexcitation de la bobine KM1 Excitation de S-bobine KM3 Le couplage du moteur passe de étoile en triangle Le démarrage est terminé Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1, désexcite tous les bobines et le moteur s'arrête Une action sur le bouton poussoir S3 excite la bobine KM4 ce qui provoque le même cycle décrit précédemment avec une inversion du sang de rotation du moteur En effet il y a inversion de deux phases dans le circuit de puissance Remarque, il faut verrouiller électriquement et mécaniquement les contacteurs KM1 et KM3 Ainsi que KM2 et KM4 pour éviter les courts circuits L, excitation des bobines KM5 et KM1 Le démarrage du moteur en couplage étoile 5 secondes après, le contact de relais temporisé de KM5 changement état ce qui entraîne La désexcitation de la bobine KM1 Excitation de S-bobine KM3 Le coût de la bobine KM1